Alors la stratégie sera Valérie à l'avant pour un tour et demi suivi d'Ivani et ce sera ensuite Isabelle Weinman qui conclura pour trois tours à l'avant, c'est ce qu'elles ont fait toute la saison pour les Canadiennes. Le défi, patiner vraiment ensemble. Valérie disait que dans les dernières courses, elle sentait qu'elle s'était un peu éloignée les unes des autres, donc en distance physique, donc elle désire patiner plus proche les unes des autres. Donc Valérie dit quand elle va donner son relic, elle va en arrière d'Isabelle, elle veut vraiment être très très près d'Isabelle pour patiner vraiment ensemble. Et c'est un très bon départ, regardez, elles sont ex éco, chinoise, canadienne et américaine, plus d'une demi-seconde devant les Chinoises. Excellent départ, oui. C'est Valérie qui fait le travail à l'avant pour l'instant et les Américaines vont très bien également. C'est Brittany Bowe justement qui est en avant pour les Américaines avec le brassard jaune. Légère avance canadienne en ce moment. Valérie va bientôt donner le relais à Ivani, Ivani Blondin. Oh, belle avance ici, c'est Ivani maintenant à l'avant. C'est très rapide chaque 200 mètres. Valérie m'avait dit qu'elle ne voulait pas pousser à bout de bras, elle voulait être proche et c'est ce qu'elle fait, elle est vraiment derrière sa compatriote. Regardez dans le dernier tour, 14'34 le dernier 200 mètres, c'est vraiment impeccable. Les États-Unis ralentissent. Est-ce qu'elles vont être capables de demeurer devant la Chine, là? Ça, c'est l'autre question. Et regardez, presque six secondes d'avance pour le Canada sur la Chine, 14'45 le dernier 200 mètres. C'est le dernier virage, le dernier virage. Maintenant, c'est jusqu'à la ligne. Et voilà, six secondes, 42 de priorité, 2'54-57. Et les Américaines, tout juste, quand même presque 60 centièmes de seconde devant la Chine. Alors, médaille assurée pour le Canada, mais j'ai bien hâte de voir si les Pays-Bas et le Japon vont être en mesure de s'approcher de ce 2'54. On vient de disqualifier... Attendez, on vient de disqualifier les Pays-Bas et le Canada qui remporte la médaille d'or. Ça, c'est assez particulier. J'aimerais bien qu'on m'explique. On parlait de la finesse du patin en regardant les reprises, mais il y a quelque chose qui nous a échappé sur la reprise vidéo. C'est pour ça qu'on voyait ces reprises de patins super près les uns des autres. Il y a quelque chose... Wow! Les Canadiennes sont championnes du monde! Ben voilà, donc, quel revirement de situation. Et regardez, là, la stupéfaction sur le visage des Néerlandais, Néerlandaises. Donc, on voit vraiment où on regarde les patins, où on regarde... Donc, ce qu'il pourrait y avoir, ce que je vois, c'est la puce électronique. On met une puce électronique à la cheville. Est-ce que la patineuse n'avait pas la puce électronique? Non. On voit les deux puces sur les chevilles. Mais c'est bon à qui on parle présentement, celle qui est devant, avec le brassard blanc. Ben... Est-ce qu'elle a ses puces électroniques? Qu'est-ce qui se passe?